Et salut tout le monde, ici c'est Fluffy, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, et aujourd'hui on se retrouve, toujours avec les bronzages magnifiques, vous voyez, waouh, la classe, putain c'est horrible. Sur Pokémon Origins, pour la suite du chapitre 4, on était en route vers Princhant, si je dis pas de bêtises, on était, voilà, ici, et on est en route pour ça, voilà, et maintenant au village de Princhant, exactement. Oh, à peine je me fais agresser, donc on va continuer sur la route, on va essayer de trouver des dresseurs un peu pour farmer un peu. En bref, si je veux farmer, il y a toujours les autres Pokémon. Ah oui, je voulais voir déjà ce qu'il y avait en haut, oui, parce que je tend les épisodes à la suite, hein, ah, mais il y a un objet ici. Bon, alors, t'es bizarre cette route. D'ailleurs, ça me fait penser, dans la grotte Likens, je crois que ça s'appelle comme ça, ok, il y a pas rien, ça va, il y a pas mal d'objets par ici. Dans la grotte Likens, j'ai remarqué un rocher, voilà, on va y arriver, hop, super ball, cool. Je suis en train de me refermer, ça. Un rocher qui avait une marque de Pokémon, une grosse marque de griffes, et je crois pas qu'on avait vu de Pokémon, entre guillemets, dominant là-dedans. Peut-être que je vais refaire pour voir-tu le temps, probablement, les Pokémon sauvages du poids sont si faibles, exactement, je suis d'accord, je suis d'accord. Faut vraiment faire une zone, tu vois, une zone où tu peux farmer, mais une zone avec des Pokémon assez haut niveau, quoi. Ou alors des Pokémon qui donnent plein d'XP, genre t'es... non mais oui, des... voilà, c'est cool, parce que là, faut rien faire dans ces Pokémon-là. Ouais, un peu dégâtif. Le bluff, c'est connu. Hop là, je suis caché. Oh, dommage. Et ça joue les Relou. Évidemment, ça a duré longtemps. Deux fois, ça va. Il faut se réveiller, mon Coco-la. Les A de la Chine. Bon, je suis plus rapide, heureusement. Fouvoir le tuer. Miam. Niveau 40, vraiment cool. Hop, on part sur Colé en Père. C'est déjà pas mal à voir ce son. Kuju. On dit de le avec le micro. Allez, tu crèves. Je sais pas si il y a les Pokémon faits dans ce chapitre, je pense pas. Minutope. Sérieusement. Oh là. Ce truc est une one-shot, tu as quoi il veut. Il joue la danse, là. Très bien. Pas de mal que je sois plus rapide, mais... Tu mets le mouchoir choix dans cela, il te finit la team. Ah, il y a le casque bret, d'accord. Je ne peux pas deviner. Je veux dire que je suis plutôt surprise, mais soit je t'accorde cette victoire. Tu veux sans doute entraîner, ouais. Ouais, je suis entraîné la centrale, s'il te plaît. Respecte-moi. Non, c'est pas ça, mais là. Oh. OK, ça descend. Hop. Les petits pascherisos. Potions max, ça, c'est cool. C'est joli, mais ici, avec toutes les fleurs et tout. J'adore la map, la map, elle est géniale. Il n'y a pas un objet de l'autre côté, ici. Non, il n'y a pas. On ne sait jamais. C'est ton chapitre. Hop. Et nous voici, après un champ. Je ne peux plus rien faire. Voilà. Je suis arrivé après un champ. Ce village a l'air paisible. À première vue, on dirait que aucune confrérie n'est passée par là. Mais la méfiance s'impose. Tiravi, reviens ici tout de suite. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben, le voilà, oui, d'accord. Bonjour. Petit, ravi. Ne dis pas qu'ils vont nous le donner ? Arrêtez-le, je vous en prie. Pissette. Petit, 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 ravi. Pouh, reviens maintenant, petit ravi. Je suppose que tu lui as fait ton poké, mais... Ouf, je vous remercie, jeune homme. Sans vous, ce fripon de petit ravi serait déjà long. Je tente de lui lever pour faire de lui mon assistant dans ma tâche à la pension pokémon. Ah, à la pension ! Mais il n'en fait qu'à sa tête. Il veut toujours batifoler dans les champs. Ah, mais j'en oublierai presque de me présenter. Je suis propriétaire de la pension pokémon. Située au nord de Croix-Champs, je m'en occupe avec mon épouse. Tout le monde ici m'appelle Papy Papouille. Car mon cœur déborde d'amour pour les pokémons. Mais je ne manque jamais d'en apporter un seul devant le conflit. Cela peut paraître ridicule comme son nom. Mais j'ai fini par m'y attaché. Bonjour à vous de vous connaître. Je me nomme Fluffy. Mais qu'est-ce que la pension pokémon ? Ah, Fluffy, tu ne connais pas la pension pokémon ? Non, on vient d'arriver. Le mieux, c'est encore que je te demande de quoi il s'agit. Suis-moi, ce n'est pas le droit. On va pédera plus vite, hein, parce que là. En vélo, ça donne rien. Moi, je viens d'appeler Trini, je crois. C'est beau, le village avec toutes les fleurs et tout. Nous, si voilà, voici l'impression pokémon. Je t'expliquerai en détail de quoi il s'agit une fois à l'intérieur. Entre donc, la femme doit être là. Fluffy, sois le bienvenu à la pension pokémon. Il s'agit d'un établissement auquel les dresseurs peuvent profiter les pokémons afin que nous ne nous occupions pour eux. Nous pourrons sois de nous protéger comme de nous pourrons aux enfants. Je te présente ma tendre épouse. Épouse ? Tout comme elle est affublée d'un son nom fantastique. Nous l'appelons Bami Mamoa. Il faut la voir prendre des pokémons. Voyons, mon chéri, qui te va. Il ne va pas me faire rougir avec tous ces compléments. Quoi qu'il en soit, permets-moi de te présenter Fluffy. C'est un jeune téméraire qui a empêché notre infernal Petit Ravie de s'enfuir à nouveau. Sois-en remercié, Fluffy. Je suis ravi de te connaître. Moi de même, madame. Et c'était tout naturel. Oh, le jeune d'en pas oublier le Vénard. Il assiste mon épouse dans sa tâche et s'occupe de soigner nos clients sur demain. Il prend soin d'eux. Le Vénard. Le Vénard. Voici le Pokéball de Skoka de Petit Ravie. Je laisse à Levé dans le son et le remède dans un grand chemin. Petit Ravie, Ravie. Ils vont se fight. Je vous ai dit comme ça, je vous le casse. Allez, salut. Parfait, je crois que le petit Ravie l'a compris. Il est en train de s'obtenir des Pokémon que nous gardons. Avec tout ça, j'ai envie de te demander l'essentiel. Qu'est-ce qui t'amène dans notre village Fleury ? Il n'y a pas beaucoup de voyageurs à ces temps-ci. Il faut être courageux pour parcourir les routes. Avec toutes ces histoires de vie occupées et de batailles par Toile et Loss, on s'inquiète de tout. Ah, c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie le but principal. de ma visite. Laissez-moi vous expliquer. Ah bah, tiens. Fluffy, tu es déjà là ? Tu as été plus efficace que moi. Pourtant, t'es parti et trois minutes, mais bon. J'ai interrogé des habitants sur le moyen de se rendre au plateau du Levant. Et ils m'ont dit de m'adresser au propriétaire de la pension Pokémon. Qui est ce jeune homme ? C'est un de tes amis, Fluffy ? En effet, lui et moi sommes en route vers le plateau du Levant. On dirait un peu les quêtes dans ton champ mystère, le plateau du Levant et tout. La zone sous-marine, un truc de... Mais laissez-nous tout vous expliquer, ce sera plus simple. Fluffy et Harrison expliquirent au couple de la pension qu'ils devaient absolument se rendre au plateau du Levant. Ils ne montrèrent pas dans les détails. Car la méfiance faisait maintenant partie un témoin de l'air. Ouais, ça aurait été bien de me rappeler tout ce qu'il y avait, parce que je ne sais plus pourquoi on y va. Hum, je comprends. Vous préférez éviter de me révéler trop de détails. Nous sommes désolés, mais nous vous garantissons que nous n'avons pas de mauvaises intentions. Nous avons juste besoin de quelques informations. Ne vous inquiétez pas les jeunes. Je suis peut-être un peu trop ramolli, mais je vous fais confiance. Vous vous semblez sincère. Quoi qu'il en soit, se rendre au plateau du Levant n'est pas une mince affaire. Il se trouve au sud de Prachan, mais il faut parcourir un long chemin pour la table. Il faut passer par la route 12, un endroit extrêmement rocailleux, regorgeant de passages souterrains et de parois infranchissables. Impossible de traverser sans posséder la capsule secrète Escalade. Hum, c'est embarrassant. Et ça veut nous où on pouvait non trouver cet objet. Malheureusement, j'en ai pas la monrelé. C'est pas possible. Nous devons absolument nous rendre là-bas. Il doit bien y avoir d'autres moyens. Pourquoi pas utiliser un Pokémon volant ? Cela me semble impossible. La capacité vol permet uniquement à vos Pokémon de regagner des endroits qu'ils connaissent et trouver le plateau du Levant au milieu de tous ces pitons rocheux serait une tâche infaisable pour y voir par voile aérienne. Je suis arrivé. Comment allons-nous faire ? On ne peut pas s'arrêter maintenant. Je suis vraiment désolé. J'aurais voulu vous aider d'avantage. Hum, voyons chéri. Nous connaissons quelqu'un qui pourrait les aider. Vraiment ? Et de qui s'agit-il ? Nous connaissons un artisan qui habite sur la route 9, au bord du lac originel. Un endroit magnifique. Il fabrique des Pokéballs artisanales avec son fils. Il a beaucoup voyagé durant sa jeunesse. Il a connu de nombreux rassurs du Pokémon. Il n'est pas impossible qu'il possède cette capsule secrète ou qu'il n'y ait entendu parler. Mais oui, Maître Arthur. Que n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Il connaît énormément de choses. Il pourra sans doute vous aider. Fantastique ! Tout n'est donc pas perdu. Pour vous rendre chez lui, il faudra passer par la Roselier Joviale. Un endroit charmant qui se trouve au sud-ouest de la route 8, par où vous êtes venu. Il est souvent en déplacement, mais il n'est pas chez lui. Vous pourrez toujours l'attendre. Je m'y rends immédiatement. Nous atteindrons le plateau du levant. Je te le promets, Fluffy. A plus tard. Eh bien, voilà un garçon de bien pressé, mais surtout déterminé. J'espère vraiment que Maître Arthur pourra vous aider. Vous avez dit que cet homme fabriquait des pokéballs artisanales. La plupart des pokéballs ne sont peut-être pas fabriqués à la main. Oh non, elles sont fabriquées à la chaîne dans les usines. Ah bah voilà comment ça revient les noix grumes. C'est une tradition ancestrale qui a presque disparu aujourd'hui. Mais il vous expliquez tout ça. En tout cas, je vous remercie pour votre aide. Ce n'est rien, jeune homme. C'est un plaisir d'avoir un peu d'animation. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je me mets en route. Un instant, Fluffy. Nous ne t'avons peut-être pas été très utiles, mais nous sommes toujours disposés à rendre un service de façon méritant. Si tu veux que... Oui, n'hésite pas à nous le laisser. Nous pouvons les entraîner à ta place et leur faire gagner une XP. En revanche, nous ne nous permettrons pas d'évoluer ou d'oublier des attaques. Et si tu nous laisses deux pokéballs aux sexes opposés, tu seras peut-être... Ok. C'est pour vrai... Ok. Je vous remercie. Je tâche de renseigner. Une dernière chose. N'hésite pas à faire un tour au marché de Princhamp. Une foule d'objets utiles pour le voyage. Bonne route. On va visiter un petit peu la ville. On ne peut toujours pas les ramasser. C'est à cela que vont servir pour les pokéballs, justement. Le petit ravi. Bon, à tous les coups, je vais nulle part, mais je vais voir ce qu'il y a. Ah, il s'est flûleur. Ok. Ok. J'ai laissé mon petit pas chez Rizou car je n'ai pas le temps de m'utiliser quand il m'appelait. Ok. Bon, j'ai trouvé un sexe. Ouais. Il m'attend, on va le donner. On va le donner à coller en paire, il n'a pas d'objet. Mais comme il a pris croire, il faut toujours servir. Je ne vais pas le visiter parce que j'ai... Niaaaaaaah. On va pas là un petit peu tout le monde. J'ai l'impression d'entendre toutes ces fleurs, ok. Oh, c'est trop bon. On va voir un petit peu. On va voir ce qu'il y a. C'est un tapis, c'est un... Je crois que c'était une porte pour la cave. C'est quoi aussi que vous mettez une touche pour Sprint ? C'est pour être sympa. Ou alors c'est moi qui ne sais pas où aller. C'est évident. Je n'ai pas le plein d'avril. À présent, on n'a vraiment plus vraiment de but. Ma soeur vend des enceins sur le marché. Je ne sais pas trop comment occuper mes vieux joueurs. On va voir des enceins, c'est génial. Maison de la pâtisserie. On ne peut pas appeler ça une pâtisserie, tout à l'heure. Mais, ouais, on va en trouver le cœur. Salut. Je vous en prie, j'ai besoin d'aide. J'avais posé mes moules à gâteau préférés sur les rochers pour les mettre à sécher. Mais le temps que je fasse un petit tour, ils avaient disparu. Ce n'est pas possible. On les a volés. Et les moules. Oh, merci. Si jamais vous ne les retrouvez pas, je ne sais pas ce qui est rien à faire des potets. Comment tu peux... C'est vrai qu'on a des quêtes. Oh, ça a changé l'histoire. Ah oui. Comme ça, je peux tout me rappeler comme ça. Quête. Alors, quête en cours. Queillette miraculeuse. Un apprenti arboriste aimerait trouver une racine énergie de boulot sur un arbre-rappel sur la route 5. Il faudrait également acquérir un rose bleu au thon pour produire du pollen. Ok. Pokémon à l'agonie. Un flora vol est gravement malade. L'homme qui revient... Parler à l'homme avec un moins de son effleur. D'accord. Bon, bah, je ne sais pas du tout comment je vais les retrouver, tout machin. Depuis que Papi est parti, on se porte sur mon petit frère, tout petit parent, on ne l'a pas pas. Après aussi. Bonjour. Ton petit garçon est toujours été très proche de moi. Ok. Député commentaire, mais c'est tout. Ok. Mon chou qui a le capturé, il faut noter. Votter le train des biens qui casse toute votre région. Il faut avoir complètement perdu. Ok. Eh bien, je veux... Oh, encore une quête. Vous le trouverez sans doute sur la route 10. Il n'y passe ses journées en tir avec son prochain. Ok. Hum hum. Ok. Bon, bah, c'est bon, on fait un petit... On va refaire quelques petites quêtes, là. C'est pas pris mal. Mon père n'essaie de se rapporter à tout le monde comment il a participé à une floraison de Princhand, il y a des décennies. Ah, c'est grâce aux histoires, ok. Princhand est devenu magnifique, ok, mais il appartient... C'est joli, les maisons. Grâce à la route 11, ok. La victoire amelie. Quel bonheur quand il va en faire sortir avec terre. C'est pas mon casque. C'est sympa. Le mec, il va... Oh, je vais mettre des fleurs partout. Euh, ouais, j'y vais comment on marche. Mais on... Ah, il est parti per liste, ok, je vais... Le voilà pour avoir des ustensiles de cuisine, c'est comme si j'avais que ça à faire. Attends, il n'y a pas autre chose ? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas tout de quoi. Le voilà pour avoir des ustensiles de cuisine, il n'y a pas mal, c'est-à-dire. Ah, attends, il est parti où ? C'est pas parti par là-même. Ah, mais ça, le problème, c'est que je ne l'ai pas vu. Et Dupo qui est parti vachement moins, parce que... Ou alors, il est remporté à la petite dame. Ok, c'est par là qu'on y va. Dupo qui est sorti de la ville. Il ne fait rire personne. On est ici. Il est parti vers l'ouest. C'est ce qu'il nous a dit, mais... T'es chié. Bon. On finit de visiter, parce que... T'es chié, ce machin là. Il est parti où ? En tout cas, c'est super joli. Haute 12, ok, on s'en fout. Pas tout de suite. La crique des sanglots. Non, il n'y a rien. Bonjour. D'accord. Oui, c'est pour ça que j'ai pris des pitons. Haute 10, ok. Je ne sais plus pas où aller, mon mieux. Alors, le marché, il n'y a pas de chèque ni pas... Je ne vais pas parler à tout. Toi, tu as l'air important. Bonjour, bonjour. Des articles, vous n'avez pas vraiment l'air d'un marchand. Je suis niais un ennemi unquel. En fait, j'ai quelques objets très habillants qui ne peuvent rien dire à dire les combats. Il faut qu'ils soient dit. Il faut m'en racheter. Je ne laisse que les jetons. Mais oui. Bonjour, bonjour. Alors, un ballon. Super. Un bouton fluide. Oh, merde, je ne sais pas ça. Perle, les immunités, vous dites, c'est un petit peu. Hein ? Celui-là, je ne comprends pas. C'est un carton rouge, je pense que c'est commun. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Donc, il nous a dit qu'il faut partir au sud-ouest de la route 8, je crois. Un truc comme ça. Je veux juste alimenter le poker. Oui. pour voir le bonheur oui très trop trop évident c'était pas en haut on snibule et on se tire ça va être trop lourd en fait, ça est très heureux, ce qui me fait surtout chier c'est le chat Crippant qui est parti je ne sais où, j'ai mis une roue dedans Je ne suis pas du tout où je vais mais j'y ai Je ne sais pas où il faut aller, au sud ouest, bah ouais ou non, à moins qu'il y ait une roue qui s'est débloquée Moi j'ai rien vu Bon, bon, bon Ah des gars, je suis Génial Putain, quand je voulais fermer les... Ça a donné une XP ce coup Oh 1010 xp on y croit et 819 bon on pourra fermer les levainards enfin ouais pour la chasse pour le trouver alors le sud ouest c'est par ici c'est peut-être que par ici il n'y a rien par là ah bah voilà d'accord ah te voilà je crois qu'on a un problème tu s'en déclis tu as vu ça c'est un homme pokémon est endormi je l'ai déjà vu tout à l'heure j'ai oublié d'en parler mais je me pensais pas qu'ils seront encore là j'ai tenté de l'attaquer avec les bouquins mais rien n'y fait ils sont insensibles au choc dans ses détails de soleil il n'y a pas d'autre chemin il n'y a rien à surmontable en s'étendant du mot pokémon on aurait bien la regarde passé par dessus de ce pokémon en réalisant quelques accrobaties on devrait y arriver attendez voilà le vieux voilà je suis un bicyclette il va rattraver ouf ouf un instant les jeunes qu'est ce que vous faites ici j'étais venu vous prenez un petit détail que j'avais omis mais je vois que vous avez déjà fait connaissance avec lui ne vous inquiétez pas nous allons bien réussir à passer oui eh bien à vrai dire j'étais venu vous donner un conseil mais en même temps vous demander un service un service de quoi s'agit-il c'est à propos de ce pokémon énorme il s'agit d'un mon flex il cause énormément de soucis aux habitants du coin car ils s'endortent toujours n'importe où que ce soit juste devant un bâtiment ou en plein milieu d'un chemin les attaques des pokémons ne lui font aucun effet moyen endormi car elle récupère instantanément son énergie quand il nous pose problème nous n'avons pas d'autre choix que l'attente qu'il se dégne de se réveiller et aller vous payer et vous voir ailleurs mais cela peut durer des heures voire des jours entiers c'est pourquoi je me suis dit que vos deux rêves pourraient sans doute nous aider si vous donnez une bonne leçon à ce complexe il y réfléchirait deux fois avant de s'endormir vous pourrez trouver un moyen de le réveiller pour attendre déjà si vous pensez bien que si j'en connaissais un reflexe ne serait plus un problème les habitants de prins champs sont habitués à le trouver sur leur chemin peut-être que l'un deux ou l'un deux à une ou deux idées vous proposer il est vraiment impératif que nous n'aurions pas tellement rien et je comprends c'est pourquoi je viens à vous conseiller je vous ai dit que maître arthur était souvent en déplacement et il est sans doute encore sur les routes avec l'heure qu'il est si vous atteignez ça d'ailleurs en passant à les débiles pour qu'acrobatie vous aurez pour attendre le retour de maître arthur qui ne pourra pas vous rejoindre il est plutôt jeune et sont-nous pas capables de franchir cet obstacle ok mes réveillés sont en flèche vous aidera énormément je retourne à la pension mon courage je ne suis pas convaincu maître arthur pour être tout aussi bien être chez lui nous n'avons pas de temps à perdre celui-là m'a raison on risque de rater mettre arthur si on laisse son réflexe ici et puis nous pourrons pas le laisser avec ce problème ne t'inquiète pas je vais rapidement trouver une solution tu es incroyable tu as vraiment le coeur sur la main je m'en veux de l'avoir pensé bien moi tu as raison nous devons être bien des habitants je vais rester dans les parages pour m'entraîner comme ça si mettre arthur passe par ici c'est pas moi c'est pas moi je le vais taper dans le mur je me suis défoncé comment ça on peut pas creuser à ce endroit oh t'es sérieux il faut que je fasse le retour je me suis défoncé de chez moi Ah, bon sang. On va essayer de trouver une info. C'est chiant. Surtout pour des ratatats. Méprise. On peut pas avancer. Après, j'aurais dû acheter des repousses. C'est gentil. C'est chiant. C'est la crise. Hop. Les chutes réponses toujours pas oulées. Bon, j'imagine que c'est sur le marché que j'ai trouvé ça. Bien le bonjour, j'ai vendu les MME. Non. C'est pas. C'est pas de sens. Ouais, il s'agit de sa seule boisson. C'est bien bien dit. Bah, il se metton. Tous ces mets à changement est anti. Mais il n'y a même pas de boutique qui vend des vêtements pour Pokémon. Ouais. Vous êtes bien ensemble des Poké Balls. Ah oui, d'accord. Donc toutes les Poké Balls inutiles. Il y a tellement de Poké Balls. C'est trop stylé. Non. C'est dur de l'intercité. Non. Mais non. Attends. Hop. Et... Putain. Voilà. Ouais, c'est plutôt, ouais. Quoi ? Une herboriste. Attends. J'avais pas une quête comme ça ? Elle appartient à elle. Tra synergie. De poudre, soit et une herbe rapide. Ok. Alors, une racine d'énergie. Une. De poudre, soit et une herbe rapide. Alors, juste parce que ça... Parce que je sais pas si ça marche de les acheter, en fait. Tu fais une monnaie pour aider mon pied dans la main, tu sais. Ok. Bon, c'est peut-être pas ici que je vais trouver. Oh ! Ouais, voilà, c'est ça que ça veut dire. Ah, c'est ça que ça veut dire. Ah, c'est ça que ça veut dire. Ouais, il faut... Tu n'en as pas besoin. On a le boutique de ce temps de l'évolution. Non. C'est une blague. Il faut dire que j'ai formé les jetons pour rien. Putain. Ouais, le fertilisant. Super. Super, ouais. Bon. Ok. Je peux suffire de tenir un elle, ok. Les baisses, c'est toute ma vie. Bah quoi qu'à recevoir, toi, c'est cool. Ouais, je m'en fiche. Ouais, ouais, je m'en fiche. Moi, je veux savoir comment on enlève le renflexe. Bonjour, bon, je... Je me dis pas qu'il y en a un qui réveille quand même. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon. Bon bah... Je sais pas à qui il faut parler. Bon bah écoutez, les amis, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Fous-le-moi, je suis beaucoup de monde perdu. Je pense un peu à bugger. En plus, il fait trop chaud. J'arrive plus à réfléchir. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas même forcément à laisser un pouce vert, un commentaire, à partager, à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve pour le prochain épisode de Pokémon Origins. Sur ce, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Tcho !